C'est pas la gématique, c'est pas la gématique. Earl Saint-Gaudard est un trappeur professionnel qui gagne sa vie en vendant de la fourrure. Rien ne lui résiste. Coyote, Renard, Ramusqué et Loutre sont parmi ses fourrures préférées. Il y a d'autres choses que vous vendez? Les rados, les... Castor, tout. Les castor et les loutres. Il y a deux jours, il a pris une belle loutre. Il demande à Claude Buhar et à Samiane de lui faire la peau. Voici comment vous pourriez le faire aussi. Oui, tu veux-tu l'assailler? Bien, c'est pour me le montrer. Tout d'abord, déposez la loutre sur le dos pour entailler les pattes de derrière. Tu n'as pas le message, Claude? Pas derrière moi, bien. Tu t'assaillis? Non, tu t'as pas, là. Faites une incision de chaque côté de la queue. Ça, c'est déloi, Claude. Commencez à dégager la fourrure. Puis, à l'aide de votre couteau bien affûté, faites une entaille tout au long de la queue. Tu as mes lunettes? Non, tu es correct? C'est correct, il faut le voir avec mes doigts. Dégagez la fourrure le long de celle-ci en travaillant délicatement avec le couteau. Faites attention pour ne pas percer la fourrure. Oh, c'est un trou, là, ça te mordre. Oh, c'est déloi que c'est fini. Je vais le prendre. Oui, je vais le prendre, là, celle-là. Suspendez l'animal à une patte, la tête en bas. Tu as une chaise? Non. C'est correct de boire? C'est correct. Bien, quand tu as repris mon arbre, là, tu pourras... T'as sié, là, quoi. Continuez à retirer la fourrure en grattant dans le gras. C'est coupé plus pour la viande. OK. Ça, c'est la belle fourrure, ça. Ça, c'est beau, ça. Si vous avez un bon photographe à portée de main, vous pouvez immortaliser la scène. Coupez ensuite les deux pattes de devant en les entortillant. Là, il est beau, c'est tout repris, là. Ça, c'est pas vraiment de la bonne couture. Continuez à déshabiller votre luttre en faisant des blagues, si vous le voulez. Oh, je me sens quand Claudie vient se promener. Ha! 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 Ça, c'est bon, là, ça. Tout le monde, là. Séparer la fourrure du gras en coupant de manière à contourner le ventre. On a aimé le coin, hein? On va avoir la masse en la main, là. Là, on peut le tirer, c'est ça? Tirez vigoureusement sur la fourrure et continuez à jouer du couteau pour finir le travail. Découpez la viande sur chacune des pattes. Enfin, coupez le plus haut possible au niveau de la tête. Et voilà! La fourrure est détachée. Il restera à dégager le gras, à sécher la fourrure et à la tanner. La fourrure de la luttre est parmi les plus fines et elle est considérée comme la plus durable. Ah bon? Ha! 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 Sous-titrage ST' 501